Et on reçoit ce matin à 7h24 un DRH qui est en train de changer, sans doute, peut-être pas le monde, mais enfin la nature du travail dans nos entreprises. C'est le DRH de Stellantis. Bruno Bertin, bonjour. Bonjour à vous. Vous aviez créé l'événement il y a quelques mois, Peugeot, en tout cas en annonçant effectivement la fin du bureau pour un certain nombre de salariés, notamment ceux qui ne travaillent pas en usine. Et vous avez trouvé finalement un accord avec les syndicats, un accord extrêmement souple, mais qui peut aller jusqu'à effectivement trois semaines de télétravail par mois. On ne parle pas d'une période de confinement, on parle du monde d'après. Le monde d'après chez Peugeot, c'est Stellantis, peut-être demain, ça serait effectivement pour certains une semaine de bureau par mois, trois semaines de télétravail. Vous êtes arrivé finalement à l'accord que vous souhaitiez suffisamment souple et en même temps suffisamment incitatif pour vos salariés ? Oui, je crois que vous avez raison. On a lancé l'année dernière, il y a quasiment un an, ce projet. C'est Xavier Chéreau, qui est notre DRH au sein du groupe Stellantis, qui a souhaité lancer ce projet à l'échelle mondiale. Donc ça concerne l'ensemble des pays, des régions de Stellantis, là où on est implanté. Et l'idée, c'était de lancer de nouveaux modes de travail, puisque chez Stellantis, on a déjà un historique. On parlait déjà, chez Stellantis, en 2014, du télétravail. Donc je crois qu'on a acquis une certaine maturité sur le sujet. Avant la crise sanitaire, on avait 18 000 personnes en France qui avaient déjà pu travailler à distance d'une manière ou d'une autre. Donc l'année dernière, en mai 2020, on a lancé ce projet. Et derrière, s'est en suivi une discussion avec les partenaires sociaux, parce qu'on aborde chez Stellantis les sujets en co-construction avec les partenaires sociaux. Donc on a eu pas mal de thématiques qui ont été abordées avec eux pour accompagner un projet très, très structurant et qui revoit un petit peu la manière de travailler notre relation à l'autre. Et on a abouti effectivement à un accord récemment pour pouvoir trouver les bons ajustements pour lancer ce projet. Les syndicats ne sont pas encore tout à fait convaincus. Il y aura une deuxième salve de négociations ? On a eu beaucoup de sujets de discussion avec eux. Ça en faisait partie. Je pense que là, on a su trouver un équilibre. Et on a prévu d'ailleurs de se revoir en octobre prochain, donc dans quelques mois, une fois qu'on aura peut-être pu mettre en place ce projet. Et s'il y a lieu d'ailleurs de faire des ajustements, on les fera. Peut-être par exemple notamment sur l'anonymisation des salariés qui sont en télétravail. On parle de 10 euros par mois. Ça peut effectivement paraître peut-être un peu faible pour acheter son matériel de bureau, sa connexion Internet, etc. Il est possible que ça change un peu ça ? On verra les ajustements qui seront nécessaires. Aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre avec les partenaires sociaux. Je crois que l'étape suivante, ça sera une fois qu'on sera sortis de cette crise sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui nous amène à télétravailler à 100%. Et ça, c'est important pour pouvoir protéger nos salariés. C'est quand même notre priorité numéro un. Derrière, on va mettre en œuvre, on va préparer l'exercice notamment managérial de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et ensuite, on fera les ajustements qui seront nécessaires. Pour être très concret, parce que beaucoup de DRH vous écoutent ce matin. Ils se disent comment ils ont fait, comment on va faire nous. Donc je le disais, on peut aller jusqu'à trois semaines de télétravail. Mais aussi zéro. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez décidé qu'on n'imposerait à personne un minimum de jours télétravaillés. On est d'accord ? Tout à fait. De toute façon, la législation l'exige. Et on respecte la législation. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde où on est présent. Et par conséquent, effectivement, sur la base du volontariat. Je veux dire, l'acte de passer au télétravail est un acte volontaire. Donc après, ce qui est important dans ce projet, il me semble, c'est tout le gain qui est, pour celui-là, difficilement mesurable. Parce qu'il se rapporte finalement à l'individu, à chacun. Au choix de vie. Le choix de vie que l'on peut faire. Certains de vos salariés vont partir en province et ils reviendront une semaine par mois à Paris. C'est possible. Certains ont même déjà fait. C'est vrai. Donc que l'on peut-être anticipé. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout de travailler sur les raisons pour lesquelles on vient sur le site. On ne vient pas par habitude, tous les jours, sur son lieu de travail. On vient parce qu'on a une raison de rencontrer certaines personnes, de travailler en mode collaboratif, etc. Donc c'est ce mode-là qu'il faut qu'on arrive à... Et ça doit prendre à regrouper ça sur une journée ou sur deux journées. Et pour vous, ça va être très compliqué, en tant que DRH, d'organiser aussi les futurs bureaux de Peugeot et à terme de Stellantis. Parce qu'au fond, combien de salariés seront là en même temps ? Qu'est-ce que ça implique en termes de flex office ? Vous ne savez pas encore, vous n'avez pas la réponse. On a travaillé sur le sujet, sur le sujet de l'aménagement des espaces. Et ça, c'est un point très important. Parce que sur l'aménagement des espaces, on a mis en place, et on est en train de le faire progressivement, plusieurs types d'espaces. Vous avez des espaces collaboratifs, sur lesquels vous pouvez faire des travaux de créativité, de brainstorming, avec des choses très modulaires, etc. Après, vous avez des espaces plus collectifs, où vous êtes là pour rencontrer, de manière plus informelle, des équipes, d'autres directions, etc. Et puis enfin, troisième espace, ce sont les espaces individuels, où on peut avoir besoin, effectivement, de travailler derrière son ordinateur. La prochaine étape, Fiat Chrysler, vous savez à peu près à quelle échéance ça pourrait se mettre en place ? Xavier Chéreau nous a demandé à tous les DRH des différents pays de mettre en oeuvre ce projet. Donc ça concerne évidemment tous les pays. Donc ça concerne l'ensemble de Stellantis. C'est un projet groupe. Bruno Bertin, DRH France, donc de Stellantis. Merci d'avoir expliqué ce premier grand accord de télétravail généralisé, et en même temps, on l'a dit, souple et flexible, qui est donc appliqué aux... Il y a 18 000 salariés, chez vous, en France, qui sont concernés et éligibles. On verra combien choisiront. Vous reviendrez pour nous faire le bilan, quand on aura repris la vie normale à l'automne. Vous nous direz combien de salariés travaillent ? Un, deux, trois, trois jours chez eux ? Ça serait intéressant de faire le bilan avec vous. Merci. Il est 7h30, c'est l'heure du journal.